Bonjour à toi chers spectateurs, le jour de mon retour de James March m'intriguait pour une seule et unique raison, Colin Firth ! Non je plaisante. Au-delà de ça, ce qui m'intéressait c'était le sujet en fait que traitait le film, parce que cette histoire vraie avait quelque chose de terriblement atypique, et au-delà d'être terriblement atypique, avait quelque chose d'extrêmement dans l'air du temps. Ce désespoir humaniste profond s'est malheureusement ancré dans notre époque. Et pour le coup, je trouvais que le film de March avait l'air de s'inscrire dans une veine de cinéma, qui aujourd'hui est très critique par rapport à ça. Au-delà de ça, le film avait l'air intéressant parce que donc il y a Colin Firth, parce que James March est un réalisateur tout de même intriguant, malgré son précédent film qui est plus déstabilisant que vraiment bon. Et avec celui-là, on se demandait vraiment qu'est-ce qu'il allait faire, est-ce qu'il allait partir dans l'oeuvre humaniste extrêmement profonde, ou dans le mélodrame un peu trop poussif ? Le résumé pour faire simple, Donald est un homme qui rêve de grandes choses. Peut-être cela est-il dû au fait qu'il soit inventeur ou simplement à son esprit d'aventurier. Lorsqu'une compétition est lancée à celui qui parviendra à faire le tour du monde en voilier en solitaire sans escale, il est le premier à sauter sur l'occasion. Et au bout du compte, je suis le premier surpris, mais je trouve que le film est à mi-chemin entre les deux. C'est un film extrêmement humaniste et poétique, et c'est également un mélodrame très classique. Pour autant, l'équilibre que March arrive à faire entre les deux propose une expérience de cinéma qui est d'une tristesse monumentale. Dans le sens où c'est profondément mélancolique comme long-métrage. C'est vrai que généralement, quand j'utilise l'expression « tristesse monumentale », c'est dans l'idée que le film est pourri jusqu'à la moelle. Là, ce n'est pas le cas. C'est vraiment que le film est doux et extrêmement âpre à la fois. Et en fait, tout ce que le cinéma et l'être humain ont de plus cher en eux, c'est-à-dire un désespoir profond, que l'on essaye parfois de dissimuler, que l'on essaye parfois de montrer aux yeux du monde et que le monde n'est pas forcément prêt à voir. Mais ce film est d'une tristesse. C'est rempli d'une tristesse profonde qui, dès les premières minutes, s'empare de nous et ne nous lâche pas jusqu'à la fin du film, sans trop entrer dans les détails. Mais ce que je trouve très fort, en fait, c'est la justesse avec laquelle March arrive à se centrer sur ce personnage et à ne pas le lâcher. Et c'est très complexe lorsqu'on choisit de se centrer sur un personnage et de le montrer sous cette facette-là, de ne pas le lâcher ou en tout cas de ne pas faire d'erreur à côté. Si l'on choisit de s'intéresser au destin d'un personnage torturé et rongé par une forme de tristesse amère, mais également par une forme de lassitude humaine de par une situation ou une décision, il est souvent difficile pour un cinéaste de placer cela comme le centre nerveux et dramatique d'un récit qui pourrait sonner comme pauvre. March est un cinéaste qui est pourtant fasciné par cela. Et même si son précédent film était loin d'être parfait, il avait au moins le mérite de proposer un regard différent sur l'homme. Comme il fait ici, autour d'un personnage qui le rend aussi complexe que simple, aussi humain que surhomme finalement, de par son parcours, mais également de par son impact émotionnel sur le spectateur. Au niveau de l'écriture, donc c'est Scott Zeeburns qui s'y colle. Alors Scott Zeeburns, pour vous replacer un petit peu le contexte, c'était un des grands habitués du cinéma de Soderbergh. Il avait notamment écrit Contagion, qui est un des films les plus complexes d'accès de Soderbergh, mais également un des plus intéressants dans la manière de créer des thématiques et de créer une ambivalence par rapport au genre qu'il investit et la manière avec laquelle c'est fait. Il ne faut pas se voir la face, le scénario de Zeeburns est extrêmement complexe d'accès parce qu'en fait, c'est un film qui aborde au travers de son écriture un labyrinthe humaniste d'une densité rare parce qu'en fait, Scott Zeeburns, il a voulu nous montrer la psyché d'un être humain de manière dramatique et narrative. C'est-à-dire que c'est très compliqué, lorsqu'on est un auteur, de montrer la folie d'un homme et de montrer surtout son développement au sein du cadre. On sent que du coup, Zeeburns a voulu créer un labyrinthe qui prenne la forme d'une structure dramatique et narrative assez explosée où on va faire des sauts entre terre ferme et pleine mer et où pour autant, on ne va jamais être perdu et on ne va jamais avoir la sensation que ça nous fait décrocher. Parce que lorsque généralement, on fait des choix de faire des sauts entre un endroit fixe et un endroit qui est en constante mouvance, donc là par exemple, la mer et la terre ferme, par exemple dans Cloverfield Paradox, espace et terre ferme, il y a cette idée que quand on revient sur la terre ferme, on perd pied avec cette perdition là-bas. Ça n'est pas le cas, heureusement, parce qu'on sent que Zeeburns, il a voulu aborder ça avec beaucoup de « terre à terre » entre guillemets, enfin « terre à terre », bonjour le jeu de mots, mais il a voulu vraiment aborder ça en montrant un personnage qui au fur et à mesure va être touché par la folie et pour autant, cette folie va nous sembler logique parce que le cheminement narratif de Zeeburns va dans cette direction-là. Et au-delà de ça, forcément ce schéma dramatique qui montre une folie qui va monter en crescendo au fur et à mesure que la dramaturgie va avancer, c'est un reflet en fait de la folie du monde, cette folie qu'on essaye de cacher et qui au bout d'un moment finit par exploser et nous fait prendre conscience que le monde qui nous entoure est complètement fou et qu'on est incapable de le contrôler. Et c'est ça que je trouve Zeeburns arrive vraiment bien à capter, mais au-delà de ça, c'est qu'on sent que du coup il a envie de créer un labyrinthe et limite de se perdre dedans. Zeeburns est clairement un auteur qui ne lésine pas dans l'idée de créer un labyrinthe autour d'un personnage et de sa pudeur humaine, le rendant par là même extrêmement touchant et sincère et c'est cela qui transpire d'une écriture cherchant à poser un protagoniste avant tout profondément perdu et surtout particulièrement sincère. On pourra clairement reprocher au film de se la jouer un peu trop modèle de perdition et du coup de poser à de trop grandes reprises des situations où seule la position du personnage compte, mais pour autant, l'auteur propose une vraie réflexion autour de la vérité, mais également autour de l'idée de décision et d'incidence sur la vie d'un personnage de cinéma au travers de la narration. Alors James March, je n'avais pas forcément surkiffé son travail sur le film Une merveilleuse histoire du temps parce que je trouvais que le portrait qui en était fait de Stephen Hawking était très maladroit, à la limite du cucu et que ce n'était pas très intéressant. Là ici, c'est toujours aussi cucu. Il y a cette sensation que March n'arrive pas à vraiment faire décoller son film de par, on va dire, une espèce de dramaturgie visuelle qui se ressentira à chaque instant. On n'a pas cette sensation de voir un personnage face aux risques qui l'entourent. Il y a ce côté beaucoup trop mélodramatique qui englobe le film, clairement. Et March, ça se retend surtout dans sa mise en scène parce que dans sa mise en scène, il a tendance à créer un pathos de chaque instant. Il y a des moments où c'est vraiment lourd. La partie qui réussit le plus, c'est étrangement celle que je trouve la moins originale en termes de cachet graphique. C'est cette partie en perdition sur les mers parce que clairement, ça fait penser au film de J.C. Chandor, All is Lost. Mais, en même temps, il arrive plutôt bien à montrer la folie de ce personnage, notamment avec un travail du quatrième mur qui est constamment brisé lorsque la folie prend place au sein du cadre. De cette idée-là, je trouve que c'est très intéressant, mais après, il ne faut pas se voiler la face, March est tout de même très simpliste dans sa manière de concevoir la mise en scène. En soi, March peut sembler à de nombreuses reprises simpliste dans la manière avec laquelle il amène les situations et avec laquelle il choisit de mettre en scène la perdition de cet homme, cela faisant étonnamment penser au travail de J.C. Chandor sur le métrage All is Lost. Mais finalement, plus on avance, plus le récit fascine et interroge. March propose un vrai regard sur cet homme et pose à de nombreuses reprises la mise en scène comme un témoin obligatoire des actions de ce héros, réussissant l'alliage parfait entre immersion progressive et introspection radicale autour d'un héros qui finalement ne sait jamais vraiment quelle est sa place au sein du cadre et encore moins au sein de sa propre histoire. Au niveau du casting, moi je trouve que tout le monde est bon dans ce film. Enfin, de toute façon, on sent que c'est un film qui a envie d'avoir des prix d'interprétation. C'est assez impressionnant. Je trouve David Toulis extrêmement bon dans un rôle qui est vraiment, vraiment, vraiment casse-gueule parce que c'est un rôle très antipathique. Ken Stott aussi est très, très bien. Pareil dans un rôle antipathique mais qu'il arrive à interpréter avec beaucoup de justesse. Rachel Weisz est sublime. Elle est hallucinante de justesse. Je crois que c'est l'actrice qui m'a le plus marqué dans ce film. Mais forcément, il y a le beau Colin Firth en tête et même si on a la sensation qu'il pousse un peu le bouchon un peu loin pour avoir une statuette, il est tout de même vraiment impérial. Bon, pour le coup, même si Colin Firth est excellent, voire même tout simplement brillant durant de nombreux instants, il faut bien avouer qu'on a la sensation qu'il essaye de faire absolument tout pour avoir une nouvelle statuette aux Oscars de l'année prochaine, son interprétation étant brillante mais tout de même un peu forcée. Et au bout du compte, Le jour de mon retour, c'est un mélodrame qui pourrait sembler très classique. C'est un film, on va dire, d'aventure qui peut sembler extrêmement simpliste mais c'est un film qui, de part une écriture très intelligente, une mise en scène un petit peu simpliste mais assez inspirée dans la perdition sur la mer et des acteurs qui se donnent à fond, c'est un film qui arrive à décoller, qui arrive à nous prendre aux tripes, qui arrive à nous émouvoir et qui arrive surtout à être bon. Donc en soi, Le jour de mon retour de James Marsh, moi je vous le conseille parce que c'est un très joli film, c'est un film qui est profondément triste par contre, c'est pas avec ce film que vous allez ressortir avec la banane mais c'est vraiment un beau long métrage et un film d'une grande intensité je trouve. A plus !